Je me suis enfin fait un ami, salut, je me suis partout, nice, j'en fais un ami, cool. What's up, gens de l'internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien, soyez aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur SENA qui rafle les amis avec un S, et aujourd'hui je suis plutôt intéressé par cette nouvelle vidéo les amis, parce que le début d'un nouveau Let's Play, je ne sais pas combien de temps il va durer les amis, mais je vais essayer de découvrir avec vous SENA CRAF, je n'ai jamais joué depuis toutes les années qu'il est ouvert, il est ouvert depuis 2014 je crois, et je n'ai jamais joué au serveur en soi. J'ai bien sûr toujours tenu des vidéos de présentation, des petites vidéos par-ci par-là sur le serveur en soi, mais jamais, jamais j'ai commencé un Let's Play où je jouais sur le serveur en soi. Donc je ne connais rien du tout au serveur pour être prêt avec vous, à part les nouveautés de chacune des versions, parce qu'à chaque version, la plupart du temps, il me contacte pour faire une vidéo, bien sûr rémunérée. Mais pour cette version-ci, vraiment, ils m'ont contacté, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé dans la vidéo de toutes les nouveautés de cette version-ci, et je vous avais laissé sous-entendre que j'allais commencer un Let's Play, un Let's Play sur le serveur, mais je ne sais pas combien de temps il va durer. Comme je vous dis, moi, mon but dans mon Let's Play, c'est vraiment de découvrir le serveur, voir si j'aime le serveur, et si j'aime le serveur, là, on va pouvoir commencer à vous proposer masse de vidéos, comme je l'ai fait sur, par exemple, leur compétiteur, ce qui est le PVP. Donc voilà, ça risque d'être intéressant, les amis, comme Let's Play, je suis plutôt content. Donc là, on va commencer directement par faire une farm, parce que le truc qui m'intéresse le plus avec Volkin, etc., c'est ce que vous voyez ici, l'incubateur. Donc pour ceux qui ont pu écouter ma vidéo de présentation, l'incubateur, c'est quoi ? C'est un bloc qui se farm, et qui se... Comment je pourrais expliquer ça ? En gros, il est dépendant de l'électricité, donc comme on peut voir ici, l'électricité, et l'électricité, on a besoin pour l'incubateur, et l'incubateur, c'est quelque chose de cool, parce que, comme vous voyez, c'est pas difficile à crafter, et ça gêne à vos farms automatiquement. Le truc le plus difficile à crafter, si vous avez écouté ma vidéo de présentation, vous allez savoir que c'est normalement la télécommande, je sais pas si ils l'ont rajoutée encore. Ils m'avaient parlé d'une télécommande, qu'on allait pouvoir récolter tous nos trucs automatiquement, mais ça n'a pas l'air d'être là, les amis, ça n'a vraiment pas l'air d'être là. C'est quoi les tickets de trucs, ça ? Non, ça n'a vraiment pas l'air d'être là. Donc c'est dommage, j'ai ouvert quelques clés avant, j'ai eu un kit chimiste de l'obsidienne, la TNT, un peu de dragonolithe en votant, et des bottes Atlantis, donc voilà. Aïe, donc ! Aïe, 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 putain, les amis, il faudra que j'aille dormir un jour. Je dors jamais ces temps-ci, je vais vous dire franchement, on est en train de travailler pour un truc avec mes amis, on travaille sur un nouveau site pour mon serveur et plein de trucs comme ça, et j'ai vraiment pas le temps de dormir en ce moment. Donc je suis désolé si vous m'entendez bailler autour, au courant de la vidéo, j'essaie quand même de vous proposer la vidéo aujourd'hui, parce que j'ai envie de jouer en fait, donc voilà. Sur ce, je vais aller avec Volkyn, Volkyn est en train de créer la base, et mon ami Volkyn la soumise est en train de faire d'autres choses. Donc on va aller voir, on va voir avec eux qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Oh, ils ont fait un 7 ombres, justement, on l'a vu dans le chat, 7 ombres, on va aller voir qu'est-ce qu'ils font, et puis je vous donne des nouvelles là-dessus. À tout de suite. Et comme je l'ai dit, j'ai jamais joué sur le serveur, j'ai été craindre mon gama, j'ai redémarré mon jour, on va regarder les kits. Donc j'ai vu que le roi, je crois que c'était le meilleur grade, il n'y a pas l'air de l'avoir, empereur peut-être alors. Donc, qui est empereur, je crois que c'est, oui, ça c'est le meilleur, parce que celle-là, si on regarde correctement dans le wiki, regardez, c'est le deuxième, troisième meilleur minerai, mais le deuxième plus fort parce que le Volkyn est obtenu absolument au Volkyn. Donc voilà, c'est quand même pas si pire, donc je crois que l'empereur, ça doit être le meilleur kit. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. On va regarder les autres kits aussi. Vite fait, on a quoi, expérience, ça a de l'expérience, pour farmer, exploratoire, des perles gourmands. Gourmand, ça je suis intéressant, t'essaies de voir c'est quoi. Oh, ok, 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 c'est genre toutes des pommes d'or, des apples, c'est un kit pour PVP en fait. Ok, ok, c'est vraiment cool. Il y a un petit lag de serveur là. Attends, what the fuck? Ça lag ou c'est moi, gros? Ouais, ça, il y a un peu de serveur. Donc ouais, ça permet de créer toutes les autres bonbons qu'on voit ici. Et en fait, il y a des pommons de speed, ruby, the speed je veux dire, et force et speed, et celui-là c'est le haste 2. Donc voilà, je vais aller dire à mes amis après qu'on a ce kit là, c'est plutôt cool. Et je vais juste voir, vous devez, les kits sont tous les temps méta. Pour ma... C'est tous les 16h. Donc en fois, c'est pas si cheat que ça. Expérience, minerais, on va voir minerais. Ok, on a de la links edit comme ça directement. Ok, ça c'est cool. Ok, ok. Nice. Je vais mettre tout ça là en fait. Je vais être franc avec vous, je vais tout mettre là. Après ça, je vais configurer mes macros. Ça, je vais mettre ça dans mon essai plus tard. Et pour l'instant, on va le garder sur nous. Ensuite, on a quoi? Maître. Maître, ça donne quoi? Je regarde juste les kits, les gars, je vous le dis direct. Je sais pas si c'est bon, ruby, ça. Ok, ça, ça doit pas si mal. Parce que c'est quand même maître. Ensuite, c'est quoi l'autre kit qu'il y a juste avant? Maître. Ok, il y a pas... Ok, il y a juste deux grades en fait. Il y a maître, apprenti, empereur. Je crois, si je comprends bien. Attends, on va faire stage list pour voir au pire si ça va être réglé. Donc ouais, joueur... Attends, il n'y a pas le joueur dans le... Ah non, merde. On a juste les modérateurs. On a juste les partenaires. Partenaires plus. Administrator, il n'y a pas les autres types de grades. Mais on voit ici dans le chat, apprenti. J'ai vu tout à l'heure, empereur. Donc, empereur, maître. Donc, c'était vraiment ça va être les seuls grades. Mais je pensais qu'il y avait un truc qui s'appelait roi ou quelque chose. Ça a été cool. Bon, je vous reprends. Ah ouais, si vous le souvenez, dans ma vidéo, j'avais fait un... Dans ma vidéo de présentation, j'avais expliqué ce système de niveau-là qui donnait des récompenses et tout. Je pense que c'est ce qu'on va essayer de tryhard en fait. Donc, il faut tuer deux monstres. Donc ça, ça ne devrait pas être difficile. Tuer 25 joueurs, ça ne devrait pas être difficile non plus. Le truc qui va être plus difficile, c'est miner de l'énergie, miner du saphir, miner du ribi, etc. Donc, qu'est-ce que je pense ? Et qu'est-ce qu'on va gagner ? On va gagner 64 Epsidiennes. Mais, ça va nous permettre de commencer à avancer dans le truc. Donc, c'est pas si mauvais. Après ça, on va pouvoir débloquer les craves de l'incubateur. Donc, ok. On n'a pas le choix de le faire en fait. Donc, let's go miner. Tabarnak. Est-ce que ça va être long ? Ré. Et hop, on se reprend quelques heures, jours après en fait. Exactement 12 heures après. Hier soir, on s'est fait attaquer notre base. Et c'était un peu le bordel. Donc, j'ai bien sûr rec tout ça. Mais ça va être disponible dans la prochaine vidéo. Là, je voulais juste vous montrer une technique pour upgrade facilement de niveau en fait. Parce que je trouvais que c'était intéressant le système de niveau. Donc, j'ai été dans le serveur minage depuis à peu près une heure. Et j'ai réussi de passer du niveau 2 à niveau 8. Donc, c'est plutôt cool. Regardez, j'ai remporté... Moi, j'étais au niveau 2, comme vous voyez. J'ai remporté kit Mike encore que je n'ai pas récupéré. Tinti. Le craft de l'incubateur. J'ai remporté aussi de l'énergie. L'énergie plutôt. J'ai des... What ? Ouais, de l'énergie. C'est de l'énergie, ça. J'étais pas sûr. J'ai remporté 5 bonbons en émeraldes et un kit en preuve. Et là, la prochaine fois, ça va être le prochain niveau bientôt. Donc, ça veut dire bientôt, je vais gagner 5 listes journaliers. Niveau 10, un bonbon du haut. Niveau 11, 2. Sérieux, là ? Non, j'étais... Quoi ? C'était pas juste ça, what the fuck, mec ? C'est pas juste, j'ai bougé, mec ? J'ai bougé juste avant de lancer le record, what the fuck ? Donc, mon pseudo, c'est pas Icons, mais j'ai plus le mot de passe dans mon compte Icons. Donc, voilà quoi. Ça en faction, il marche pas, ouais. Ça en faction, il est off, je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. On va quand même continuer à regarder ce que je regardais. Donc, on a ensuite des bonbons. Donc, c'est plutôt intéressant. Les flèches, des flèches endommagées, des clés, des... Plein de trucs plutôt stylés. Et, donc, le dernier truc, bien sûr, qui est là, le grade naufragé. Donc, ça, ça va être un grade plutôt intéressant. C'est un grade unique, en fait, il est pas disponible sur la boutique et tout. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Bon, on a enfin connecté sur le serveur. Donc, comme je vous dis, il y a eu une grosse défense de base, comme vous allez pouvoir voir ici. C'était vraiment intense comme truc de base, comme défense de base. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Je sais même plus si c'est nos claims encore. Non, mes amis ont une claim, donc ils ont dû sûrement faire une autre base ailleurs. Mais moi, comme je dis hier soir, j'ai été dormir, comme dans la dernière vidéo, ou dans le début de cette vidéo-ci, vous avez dû se voir, j'étais hyper fatigué. Donc, je voulais vous montrer qu'il y a quelque sorte une heure de réserve. Donc, en une heure de minage, j'ai trouvé 3 Axinit, qui est le meilleur minerai disponible après le Volcasien. Mais le Volcasien est seulement disponible selon mes calculs au Volcan. Donc, si c'est plutôt intéressant, 20 Ruby, 55 Sapphire, 4 Clans Tia et 8 Dragon Elite. J'ai gagné des blocs de monnaie. Donc, ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. On va les récupérer, on va tester, voir. Normalement, ça devrait me donner... Ah oui, voilà, ça me donne un peu d'argent à chaque fois. Et si je fais slash balle, on peut voir, j'ai 229$. Mais ça, c'est juste en minant, donc c'est plutôt cool. Après ça, j'ai une masse d'énergie. J'ai trouvé aussi un Spawner, parce qu'ils m'ont donné un Name Tag. Je l'ai pris comme ça pour le plaisir. Mais sinon, comme vous voyez, on a pas mal de minerai, etc. Donc, moi, je trouve que le serveur, si vous voulez, votre but, c'est vraiment d'upgrade vos niveaux. C'est vraiment le minage qui est le meilleur truc. Et aussi, tous les mobs. Parce qu'en fait, on va aller au serveur minage. C'est pas comme ça, c'est slash hub, je crois. C'est quoi, en fait ? Au pire, tu sais... Il n'y a pas un slash lobby. Voilà. Ok. Je vais me découper, je vais me recouper. C'est les épisodes, ça. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas faire ça. Mais en gros, quand on est sur le serveur minage, il y a aussi énormément de mobs. Et quand on tue des mobs, je crois que ça donne 2 à 4 XP par mobs. Donc, ça monte finalement vite s'il y a plusieurs mobs. Donc, j'ai aussi monté beaucoup, comme je vous l'ai dit, avec le mob spawner. J'ai farmé un peu là. Mais ensuite, je me suis un peu fait chier. Donc, j'ai dit, ouais, je vais aller faire autre chose. Mais bon, vraiment intéressant le monde minage. Et surtout, il y a un truc aussi plutôt intéressant, c'est que... C'est pas facile à chaque formation. On peut upgrade. Et comme là, vous voyez, moi, je suis au niveau 3. Donc, après, j'aurai une fortune 2 si je me rends jusqu'au niveau 10. Donc, ça va être plutôt intéressant. Donc, voilà. Je voulais vous laisser là-dessus pour la première vidéo, les amis. Une vidéo où on découvre le serveur. C'est plutôt intéressant. Et puis, franchement, la suite du Let's Play va vraiment être énorme. Donc, si vous n'avez jamais rejoint Sénagrafe, les amis, je vous invite à le rejoindre dès maintenant. Le lien est dans la description. Vous déchargez le launcher et vous pouvez venir jouer avec moi. Je vais sûrement faire des recrutements d'abonnés dans le futur. Comme vous voyez, là, il y a un mob. Il y en a beaucoup quand même. On va le tuer. Boom! Et on a gagné un peu d'expérience. Vous voyez. Donc, c'est plutôt intéressant, perso. Donc, voilà. Je vais continuer à miner, les amis, jusqu'au niveau 10. Et puis, dans la prochaine vidéo, vous allez pouvoir voir ma défense de base qui était vraiment énorme. Et si on va au niveau 10, on aura le bonbon du haut. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour une défense de base. Je vous aime. C'était les cons. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501